Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Juste, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retires-toi dans ta pièce la puce retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qui jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Bien, mes frères et soeurs, nous voici au début de ce temps de carême, temps favorable qui nous conduit à notre rédemption, à notre salut, temps de pénitence où Dieu nous fait davantage la grâce de sa miséricorde. Dans l'évangile que Saint-Marc nous propose dans ce début de carême, Jésus nous enseigne sur la manière dont nous devons nous comporter pour être juste, mieux. Il nous montre le chemin à suivre pour parvenir à la sainteté de vie ou encore réussir d'une manière spéciale ce carême 2022. Durant ce temps de conversion, de pénitence, nous devons agir dans le secret car notre Père qui est dans le secret nous nous rendra. Oui, mes frères et soeurs, ayons à cœur de vivre en ce temps favorable, temps de pénitence d'une manière vraie et sincère, sans chercher à multiplier des résolutions auxquelles nous n'allons pas trouver des solutions. Cependant, confions à Dieu une seule résolution et demandons-lui la grâce d'y rester fidèles afin qu'au terme de ce temps de carême, nous puissions jubiler des joies d'être ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Agissons durant ce temps de pénitence pour l'unique cause de Dieu et de son évangile et surtout, implorons la force de l'Esprit-Saint afin de tenir ferme dans la résolution que nous aurions à prendre. Car Dieu voit ce qui est invisible et il tient compte de nos efforts quotidiens. Qu'il fasse que notre solitude soit un temps privilégié de communion avec Lui et de préparation à notre tâche de demain. Que la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours tournée vers nous et qu'elle nous aide à accomplir fidèlement la résolution que nous aurions à prendre en ce temps de pénitence. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Bon temps de carême à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres déants. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apôtres déants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501